A l'approche de la présidentielle de 2020, Jean-Pierre Fabre, récemment investi candidat, appelle à l'union pour l'obtention de meilleures conditions d'organisation de l'élection. La C14, tout comme le docteur William Cuesan du Parti Santé du Peuple, appelle au choix d'un candidat unique. Agbeyo Mehekojo souhaite une stratégie gagnante. Maître Yaoubi Agboibor Dukar demande une clarification au sujet du statut de l'opposition. Alors, face au candidat du Parti au pouvoir en 2020, quelle approche devra être celle de l'opposition ? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, comme l'envie Condor, il est le coordonnateur national de la jeunesse du CAR, le comité d'action pour le renouveau. Bonjour M. Condor. Bonjour M. le journaliste, bonjour aux auditeurs et auditrices de l'AFM. Ce débat se fera justement avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Face au candidat du Parti au pouvoir en 2020, quelle approche devra être celle de l'opposition ? C'est le thème du jour. Alors, comme l'envie Condor, vous avez suivi toutes ces positions qui se sont exprimées ces dernières semaines et ces derniers mois au sujet de la présidentielle. Quelle est la position du CAR concrètement à l'approche de cette échéance électorale très attendue parmi tout ce flot de suggestions et de souhaits en ce qui concerne l'approche de l'opposition ? Merci pour la question. Effectivement, le Togo est encore à un tournant de son histoire. Et un scrutin présidentiel, c'est l'occasion pour chaque parti d'exprimer de donner sa position, de donner sa vision et de dire aux populations comment ils pensent les amener vers le bonheur. Et au jour d'aujourd'hui, les partis les voient s'élèvent, les partis donnent leur position. Au comité d'action pour le renouveau, car nous étions le mercredi passé devant la presse. Et nous pensons que c'est le moment vraiment d'aller à ces élections, mais il y a des conditions. C'est-à-dire, il faut réclamer les conditions pour une bonne élection. Sans cela, nous ne pouvons pas s'en sortir. Parce qu'aller au scrutin, c'est bon, mais ce n'est pas pour le plaisir d'aller. Il faut définir le contour, asserir ce qui est propre pour pouvoir réellement arriver à l'alternance que les Togolais ont tant souhaité. Certains pensent que vous vous levez un peu trop tard pour cela à partir du moment où l'élection, c'est dans quelques mois. Non, ce n'est pas question de se lever trop tard ou bien trop tôt. Puisque le président national l'a dit la fois passée devant les journalistes que s'il y a un malade, ça ne trouve pas que nécessairement que c'est le premier médecin qui va trouver le bon médicament pour guérir. Le médecin peut arriver en dernière position, mais il peut toutefois trouver la solution à cela. Est-ce que ce médecin n'arrive pas après la mort ? Ce n'est pas le médecin après la mort. Nous avons encore le temps de préparer ce scrutin. Et c'est une obligation pour éviter le chaos. Parce que dans la déclaration, nous avons dit que si le gouvernement franchit encore ce pas, c'est qu'on va à un lendemain incertain encore. Et on va encore enliser le processus démocratique. Le gouvernement peut toutefois s'arrêter et réfléchir. Si nous prenons certains pays, même si c'est des miracles de dialogue, notamment à côté de nous ici, il a fait un pas. Il a appelé l'opposition. Venons, on va discuter de ce qui ne va pas. Mais pourquoi un enjeu comme un scrutin présentiel, le pouvoir ne peut pas s'arrêter ? Il ne peut pas nous dire aujourd'hui que ce qui se passe est juste. Ils le savent très bien que ce qui se passe n'est pas juste. Et pour éviter le chaos à notre pays et aller encore en dérive, il faut qu'on s'arrête et on corrige les choses avant d'avancer. Alors nous reviendrons sur les conditions d'organisation du scrutin. Mais avant, on comprend bien que pour vous, la bonne stratégie doit commencer par celles qui revendiquent de meilleures conditions d'organisation. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour que l'opposition soit vraiment en mesure de l'emporter en 2020 ? Oui, c'est pour ça que nous disons qu'il faut une concertation au niveau de l'opposition. Il y a deux écoles, il y a deux courants qui se développent. Ceux qui pensent qu'il faut une candidature unique et d'autres qui pensent qu'il faut une candidature multiple. Nous, au CAR, nous pensons qu'il faut une candidature multiple et cette candidature ne doit pas aller à la dérive. Il faut une candidature concertée, dynamique, c'est-à-dire s'organiser bout à bout au niveau de la CENI. Qui sont ceux qui vont représenter l'opposition ? Il faut qu'il y ait une concertation entre eux. Au niveau des CLC, au niveau des bureaux de vote, au niveau des CELI, il faut une concertation des candidats ou bien des membres de l'opposition qui vont siéger. Rester dans la logique statique, c'est ça. Il faut plusieurs candidats, mais pas de façon anarchique. Mais c'est de cela que nous parlons de la concertation. Parce qu'il faut une entente entre ces candidats pour pouvoir réveiller le peuple. Parce que par le passé, il y a certains leaders. Quand on prend cette personne, il fait l'unanimité de tous les Togolais. Vous n'êtes pas sans savoir que le vote au Togo est au chemin de l'ethnie et de l'histoire. Parce que les gens votent, parce que son papa, son frère est de ceci, ceci. C'est pour ça qu'il ne continue toujours pas à voter, quel qu'en soit les enjeux. Mais à l'heure où nous sommes aujourd'hui, il n'a plus ce leader. Et c'est pour ça qu'au premier tour, il faut que nous avons des candidatures concertées pour pouvoir réveiller nos fiefs, pour pouvoir mobiliser le maximum possible. Et au deuxième tour, sur le candidat de l'opposition, qui sera le mieux placé, aura l'adhésion des autres qui n'ont pas pu avoir le suffrage nécessaire. Et ça va permettre à l'opposition d'évoluer. Mais se fermer aujourd'hui et faire des candidatures anarchiques comme par le passé, déjà le courant de ceux qui pensent qu'il faut une candidature unique n'est plus d'actualité. Parce que du jour au jour, il y a de multiples candidats. Et c'est pour ça que nous demandons d'abord qu'il faut une concertation de ces candidats, qu'il faut qu'ils s'organisent bout en bout du processus pour pouvoir s'en sortir. Alors cette concertation au sein de l'opposition, au cas, vous pensez qu'elle se fera avec qui et qui, à partir du moment où vous pensez que celui qui est opposant et celui qui ne l'est pas vraiment, on ne sait pas actuellement ? Oui, parce que ce n'est pas une invention de dire qui est opposant et qui ne l'est pas. Puis c'est le test qui régit le statut de l'opposition aujourd'hui, est hors cadre. Et ça c'est au Togo qu'on peut voir ce test. Parce que ceux qui parlent de l'opposition, mais partis de l'opposition, c'est ceux qui ne sont pas au gouvernement et qui ne soutiennent pas les actions du gouvernement. Mais au jour d'aujourd'hui, on nous dit au Togo que si toi-même tu fais la demande au bureau de l'Assemblée, il transmet au ministre automatiquement, tu es parti de l'opposition. Ce qui veut dire qu'UNIR peut se lever du jour au lendemain et nous dire qu'il est parti de l'opposition. Ça c'est une aberration qu'on doit corriger. Et c'est ça qui rentre et qui fausse le jeu de la composition des institutions de la République. Notamment la CENI qui est là-bas. Nous l'avons dit l'autre fois. Sur les 17, il y a l'opposition, il n'y a seulement que deux. Et l'UFC... L'UFC et autres soutiennent l'action du gouvernement. Je vous ai souvenance que l'autre fois, on a voté la loi sur les manifestations, on a rétrécit la loi sur les manifestations. Un parti politique de l'opposition sérieux ne peut pas soutenir cela. Mais ils l'ont soutenu. Mais ils disent qu'ils sont de l'opposition. Oui c'est ça, c'est des choses qu'il faut corriger. Parce que quand tu vas au Bénin, au Ghana et autres, quand tu dis parti d'opposition, on te dit automatiquement qu'ils ne soutiennent pas l'action du gouvernement ou bien qu'ils n'aient pas au gouvernement. Mais c'est le contraire qui s'applique aujourd'hui. Et c'est ça qui a indigné les présidents Nana et Alpha au moment de la contestation à ce qu'ils arrivent à faire retirer le candidat de l'UFC à la CENI à l'époque. Mais ce qui veut dire que nous sommes dans une erreur et continuer dans cette erreur sera encore allée vers le fatal pour le pays. Donc en résumé, de meilleures conditions d'organisation de la présidentielle, des candidatures, enfin une candidature multiple concertée, là je vous cite, et une clarification en ce qui concerne le statut de l'opposition. Oui, nous ne sommes pas pressés pour aller à ces élections si on veut le bien-être d'être au bonheur. Alors sur les conditions d'organisation, actuellement le cas est représenté à la Commission électorale nationale indépendante qui a déjà lancé un appel au recrutement des opérateurs de saisie. Votre représentant, il participe à ces activités ? Bon, du moment le parti n'a pas encore pris une décision parce que le processus concernant les élections locales est en phase d'être bouclée. Effectivement, ils ont envoyé des messages au parti d'envoyer des éléments. Nous, au cas où on ne s'inscrit pas encore dans cette logique, le parti va réfléchir si réellement le pouvoir ne veut pas aller dans le sens de réformer la CENI, notamment le fonctionnement de la CENI, la composition de la CENI telle que nous le disons, nous serons dans l'obligation dans les jours à venir de prendre une décision par rapport à notre participation, à notre maintien à la CENI. Vous pourriez démissionner ? Bon, tout est possible. Le moment viendra, le parti se prononcera. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Chers auditeurs, c'est sur ces numéros que vous pourrez dans quelques instants participer à ce débat. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous vous rappelons que nous sommes en studio avec, comme l'envie, Condor, il est le coordonnateur national de la jeunesse du CAR. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs, êtes-vous pour un dialogue également avant la tenue de la présidentielle ? Mais on ne peut pas aller à ces élections sans une assise, sans des tractations, sans des consensus et pouvoir sortir le pays de l'ornier. Mais nous sommes les patrons du dialogue au Togo tel que les gens nous le taxent. Et nous, justement, peut-être à un moment donné, il va falloir arrêter parce que certains trouvent que ça n'a pas de sens d'appeler un dialogue maintenant. On ne peut pas construire un pays sans se parler. Là, on va vers le chaos. Et c'est l'idéal. Même dans les pays où on fait la guerre, le finit, c'est autour de la table. À quoi sert de perdre cette énergie de tuer, de détruire le minimum qu'on a ? Et de tuer des gens innocemment. Mais le mieux et le bon sens exigent qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Et qu'on trouve des solutions entre nous. Et qu'on ait le minimum de consensus pour un pays. C'est ça qui nous manque au Togo. Nous n'avons pas le minimum de consensus. C'est la loi de la jeune. C'est le plus fort qui l'emporte. Ceux qui nous disent aujourd'hui le savent très bien. Ils le savent. Mais pour eux, ils sont au pouvoir. Ils ont la force. Il le faut. Mais au cas où nous pensons qu'il faut le type de rapport avec ceux qui nous dirigent. Les rassurer dans ce qu'ils sont en train de faire. Avoir le courage de leur dire que ce que vous faites n'est pas juste. Et ça, ce n'est pas une bonne démocratie pour le pays. Et pour pouvoir s'en sortir de cet état de choses. Donc pour nous, nous avons et nous pouvons le faire. On peut discuter. On peut s'entendre. Le nombre de fois. Peu importe le nombre. Le parti au pouvoir est dans cette dynamique à votre avis ? Bon, le parti au pouvoir, il a l'obligation de l'être parce que quand ils font toutes choses avec la force. Mais à un moment donné, quand ils font des sorties, certains de leurs camarades qui ont le courage, leur disent des fois ce que vous faites n'est pas bon. Mais ce n'est pas question de le plus fort, c'est question de l'amour pour la patrie. Vous voulez parler du plus fort dans les urnes ou du plus fort d'une autre façon ? Non, ce n'est pas du plus fort dans les urnes. Du moment où les urnes, du moment où l'organisation des urnes a été faussée, le plus fort sortira toujours dans les urnes. Du moment où on a faussé la composition des institutions qui vont réguler les élections, le plus fort gagnera toujours. Alors que le plus fort n'est jamais toujours le plus fort. Pour vous, qui sera le meilleur candidat du parti au pouvoir en 2020 ? Non, le parti n'envoie pas l'obligation de leur choisir leur candidat. Le parti au pouvoir est libre de choisir son candidat. Parce qu'aucun parti ne viendra nous imposer notre candidat. Eux aussi peuvent choisir leur candidat. Si Forgna Singbe respecte les conditions d'aller à ces élections, ils sont libres de le choisir. Mais s'ils ne le respectent pas, ils l'imposent encore à leurs militants et aux populations, bon, on en tirera les notions. Donc pour vous, Forgna Singbe candidat ou pas, ce n'est pas vraiment... Si le processus, les réformes telles que exigées, Forgna Singbe ne devait pas être candidat. Je n'ai pas très bien saisi. Si les réformes sont allées dans la logique ou voulue par l'APG, le consensus, la limitation du mandat et autres, il n'aurait plus être candidat. Mais du moment où on a fait des réformes sur mesure, c'est ça qui lui permet aujourd'hui d'être candidat. Alors, si éventuellement au cas, vous estimez que personne, enfin vous l'avez dit, personne ne vous imposera votre candidat. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un candidat naturel, comme certains partis ont dit l'avoir? Non, dans les partis politiques, que ce soit en Afrique ou ailleurs, le président national est souvent dit candidat naturel. Et nous aussi, nous avons notre candidat. Donc, Maitre Yaoui Agbouibor, le président du parti. Maitre Yaoui Agbouibor, le président du cadre, donc Maitre Yaoui Agbouibor est le candidat naturel. Mais ça ne prouve pas que c'est nécessairement lui, le parti va se concerter. Et voici, il y a quelqu'un qui est le mieux placé, qui peut être le porte-flambeau. On envisagera le moment venu. Mais naturellement, il est le candidat. Et vous vous apprêtez à investir votre candidat? Oui, le parti amène des réflexions dans ce sens. Et nous avons déjà un candidat. Mais pour le moment, au cas, ce n'est pas question d'officialiser ce candidat. Il faut travailler d'abord pour avoir de bonnes conditions à ces élections. Si vous ne les obtenez pas, ces conditions, pourrait-il arriver que vous boitiez ? L'autre fois, quand on était devant la presse, le président national a dit que c'est toute une série de rencontres qu'il veut organiser avec la presse. Et si les conditions ne sont pas réunies, je ne peux pas dire ici et maintenant, nous allons boycotter les élections. Mais le parti prendra une position et on repassera sur les médias pour vous expliquer. Le 91 109 71 71 ou le 96 61 58 58. La parole est maintenant à vous, chers auditeurs, qui pouvez nous appeler sur ces numéros et partager également vos avis avec nous sur la page Facebook de Nana FM. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allo? Bonjour. Vous vous appelez comment? Pélé, vous voulez bien parler un peu plus fort, s'il vous plaît, ou rapprochez le téléphone de votre bouche. Ce n'est toujours pas bon. Alors, oui, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, nous vous écoutons. Merci. Alors, à votre avis, que doivent-ils demander maintenant? Oui, le quart est représenté à la Seigneur, on en a parlé. Bien. Et donc, pour vous, ce qui reste à faire, comme vous le dites souvent, c'est que l'opposition s'organise. Bien. Bien. Merci. Merci, M. Pélé, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58, à votre avis, face au candidat du parti au pouvoir en 2020, quelle approche devra être celle de l'opposition? Sur la page Facebook de NanaFM, Thomas et Eddy écrivent que la meilleure approche est que l'opposition tienne le même langage concernant le cadre électoral. Chercher les moyens pour sécuriser les votes et convaincre nos citoyens à ne plus être des abstentionnistes. Ça fait le jeu du parti au pouvoir. Auditeur en ligne. Allô. Bonjour, M. Maglo. Comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons d'Agué. Je vous écoutons d'Agué. Bien. 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 Passez une bonne journée. Prenez un verre d'eau. Ça devrait aller vous apaiser un peu plus pour la matinée. Merci Ali Baba. Alors, on a eu Pélé de Doulasame qui pense qu'il ne faudrait pas demander ce que vous ne pourrez pas obtenir. Ça risque de démobiliser. Il vous suggère autour de l'ANC de vous retrouver et de discuter parce que, est-il utile, l'ANC est aujourd'hui le parti plus fort au sein de l'opposition. Qu'en pensez-vous ? Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la réaction de M. Pélé. M. Pélé pense que ce que nous demandons n'est pas faisable. C'est un peu dommage parce que quand nous sommes dans une démocratie, il faut avoir le courage et de poser des problèmes qui ne vont pas. Mais le passé parle pour lui. Le Togo n'est pas dans une démocratie. Donc, nous avons l'obligation en tant que parti politique d'opposition de formuler et de faire des demandes pour pouvoir corriger ce qui ne va pas. Ce n'est pas la première fois que vous le faites à la veille d'une élection. Ce n'est pas... Oui, nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes à la veille d'un enjeu très très de taille où les voix doivent s'élever pour dire ce qui ne va pas pour pouvoir corriger. Mais rester dans notre cas, murmurer, ne pas poser le vrai problème, ça c'est une résignation et une fuite de responsabilité en tant que parti d'opposition. Donc, ce que nous demandons peut être réalisable si nous-mêmes nous nous organisons. Et quand il dit de faire bloc autour d'un candidat, il ne revient pas au parti de prendre leur bagage et dit voilà, nous voulons se mettre derrière toi. Mais c'est un travail. Et dans mon développement, j'ai parlé de concertation. Et quand je dis de concertation, il revient au leader de prendre le courage, de prendre le bâton pour les reins pour se concerter, trouver la solution idoine qu'il faut pour pouvoir s'en sortir de ce carcan. Mais ça ne veut pas dire que les leaders vont se réveiller un beau matin, prendre les bagailles pour dire voilà, on se met derrière X ou Y. Non, ce n'est pas faisable. Là, c'est un jeu d'enfant. Nous sommes en politique et si un leader pense qu'on doit aller de l'avant, il faut qu'il pose les pas, il faut qu'il demande aux autres voilà ce que nous pouvons faire. Et ça devient une négociation entre nos oppositions pour trouver la formule juste. Le processus est assez duré. Et moi, je pense qu'il est temps que nos leaders qui sont nos aînés doivent s'asseoir entre eux et disons ça suffit, il faut qu'on avance. Monsieur Maglou, il estime qu'il ne faudrait pas oublier le fichier électoral. Oui, quand nous demandons de clarifier la question du statut de l'opposition et savoir qui sont réellement, qui représentent l'opposition dans ce pays, ça veut dire que dans la composition des institutions, on mettra en place une nouvelle CENI et à la CENI de définir le calendrier et le déroulement du processus. Et dans cela, il y a le fichier électoral qu'il faut corriger absolument. Puisque la fraude électorale commence par le fichier électoral. Et si on gonfle les chiffres, ça prouve que celui qui a gonflé les chiffres a un avantage et prend le dessus des autres. Donc il faut commencer par la CENI et c'est pour ça que dans notre déclaration, on a bien insisté qu'il faut revoir la CENI actuelle. Et Alibaba qui pense que le train est déjà en marche, le parti au pouvoir fonce, il faudrait vous organiser aussi pour... Non, Alibaba est libre de donner son option sur la situation politique. Même au carré, en opposition, nous savons que ce train doit s'arrêter, doit s'arrêter plus tôt pour qu'on corrige ce qui ne va pas. Un autre auditeur en ligne, le 9109-711-71 ou le 96-6158-58. A votre avis, face au candidat du parti au pouvoir en 2020, quelle approche devra être celle de l'opposition? Allo? Bonjour. Allez-y. Bien, merci. Passez une bonne journée. Le 9109-711-71 ou le 96-6158-58. Sur la page Facebook de NanaFM, Foli Adama écrit qu'il pense que le mode de scrutin est à deux tours et il ne voit aucun parti politique emporter les élections présidentielles au Togo au premier tour. Donc, il faut oublier l'action unitaire, mais encourager tous ceux qui souhaitent être candidats. Auditeur en ligne, allo? Bonjour. On vous appelle comment? Pardon? Stéphane, c'est ça? Je vous entends très mal. Veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ce n'est toujours pas bon, Stéphane. Oui, rapprochez le téléphone de votre bouche. Oui, maintenant, ça peut aller. Le téléphone s'éloigne encore. Le téléphone s'éloigne encore. Stéphane, c'est-à-dire pour vous, il faudrait que l'opposition ait un candidat unique? Bien, merci. Passez une bonne journée. Le 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58, Ange Bédoude est sur la page Facebook de Nana FM écrit Face aux candidats du pouvoir, l'approche devrait être un front de refus du système caractérisé par une candidature unique à défaut de véritables réformes du cadre électoral. Auditeur en ligne, allo? Allo. Bonjour. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Yerima. Yerima, vous nous appelez d'où? Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Voilà, je constate que vous ne nous avez pas suivis depuis le début. Il vous dira dans quelques instants. Merci Yerima d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Adjé Foumé écrit Changeons tous les principaux arbitres à la tête des institutions pour voir s'il va encore gagner le candidat du parti au pouvoir. Un autre auditeur en ligne, allo? Auditeur en ligne, allo? Bonjour. Vous vous appelez comment? Oui, allo. Vous vous appelez comment? Richard, depuis? Richard? Allo? Oui, vous dites votre prénom, s'il vous plaît. Vous êtes à l'antenne. Allo? Alors, apparemment, il n'a pas compris et le dialogue n'a pas pu s'installer. On va y aller avec Pellé qui demande pour vous aujourd'hui qui est le véritable chef de file de l'opposition. Est-ce l'UFC ou l'ANC? Non, nous, on ne s'inscrit pas dans cette logique du moment où nous ne sommes pas d'accord avec le thèse, le fameux thèse qui régit le statut de l'opposition. Le CAR n'a jamais accepté ou bien cautionné cette aberration. Donc, je ne peux pas dire X ou Y est le chef de file de l'opposition. Yérima voudrait savoir, vous parlez de quelle élection, avec qui? Foumé, c'est un candidat ou pas? J'ai expliqué ça tout à l'heure. Chaque parti est libre de choisir son candidat si les thèses lui permettent d'être candidat. Et je disais que si on avait fait une réforme telle que souhaitait pas l'APG, M. Foumé, il ne peut plus être candidat au jour d'aujourd'hui. Donc, une élection avec ou sans? J'ai bien expliqué ça, que chaque parti est libre de choisir son candidat. Donc, avec ou fort ou pas, ce n'est pas notre préoccupation au CAR. Stéphane qui continue de croire qu'il faut un candidat unique, que vous pensez que c'est... Non, j'ai dit ça tout à l'heure aussi, que du moment où, aujourd'hui, si on fait un petit calcul, nous sommes déjà à 5, 6 ou bien voir 7 candidats. Donc, où se trouve encore la logique de candidature unique? Le mieux, c'est de discuter avec ces candidats. Il faut que ces candidats se concertent et voient la manière possible de pouvoir protéger le scrutin. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Monsieur Sadio, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Merci. 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 Sadio. Merci. 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 Sadio. Merci. 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 sadio d'avoir participé au débat passer une bonne journée nous avons le temps de prendre encore un auditeur en ligne le 90 11 09 71 71 ou le 96 61 58 58 auditeurs en ligne à l'eau bonjour vous vous appelez comment alors félix allez-y nous vous écoutons bien ce sera tout félix vous avez déjà votre nature la mer merci et passer une bonne journée alors monsieur sadio pense que il faudrait que les candidats de l'opposition s'investissent dans les autres régions et non seulement dans la région maritime encore le grand lomé qu'est ce que vous en pensez et c'est tout à fait normal c'est en cela que je parlais de concertation dynamique c'est à dire couvrir tout le territoire faire le maïa du territoire et savoir qui positionner qui n'est pas positionné et s'entendre pour pouvoir réveiller réellement l'électorat vous pensez que vous avez vraiment encore le temps pour ça au sein de l'opposition c'est que ce tout est question de volonté si à la volonté même dans une seule demi journée l'opposition peut se concerter et définir la stratégie gagnante et maintenant la définition de l'opposition sana sadio ne partage pas alors je vois que il fait de la confusion entre le rôle de l'opposition et la définition de l'opposition vous avez pression de lui proposer de lui donner la définition que c'est l'effet les forces qui s'opposent qui contestent l'action du gouvernement et du moment où on ne participe à l'action du gouvernement on devient une opposition ça c'est clair maintenant le rôle de position l'opposition doit faire des propositions constructives des critiques constructives et avancées et le pouvoir a aussi l'obligation de tenir compte des propositions alors que ce n'est pas le cas au togo donc il fait une confusion entre le rôle et la définition il a l'impression ou le sentiment que c'est l'ufc que vous visez en faisant une telle suggestion j'ai l'impression qu'il ne m'a pas suivi quand je suis arrivé sur ce plateau j'ai donné des explications et éclairé la position sans mentionner mais on a l'habitude de dire ce que vous avez vous avez à parler de du représentant de l'ufc à la sénie qui a dû démissionner sur la sous la pression de la cdao c'est oui c'était quand les chefs de temps constaté que c'est une anomalie d'être au gouvernement et en même temps prendre dans le quota de l'opposition et c'est pour ça qu'il faut corriger et je tiens à préciser que l'ufc même a su que ça ne la vendra pas c'est pourquoi cette fois-ci n'est plus n'est plus au gouvernement mais seul il soutient l'action or la définition de l'opposition c'est pas cumulatif c'est l'un ou l'autre soit tu soutiens ou bien soit tu ne soutiens pas ou soit tu es dans le gouvernement ou tu ne l'es pas mais en même temps il peut arriver qu'on soutienne parce qu'il peut arriver non ça ne veut pas dire qu'il faut dire non 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 mais il faut voir l'aspiration du peuple qu'est ce que le peuple veut et quand je suis opposition qu'est ce que je reproche à ceux qui nous dirigent et je dois corriger en étant dans l'opposition c'est pas profiter aux populations et se disant une opposition soutient cela c'est ça que nous dénonçons c'est ça qui n'est pas juste félix davidi vous demande de faire inscrire aux militants et sympathisants ils peuvent se préparer à aller passer des jours sur enfin dans les centres de recensement oui je lui conseille ça il a pleinement raison parce que ne pas avoir la carte d'électeur tu peux beau être le premier président le vice-président tu ne vas pas apporter ta voix à ton parti c'est pas juste alors nous approchons de la fin de ce débat et sur la page facebook de nana fm abella dancy écrit que l'opposition n'existe plus au togo nos quatrième mandat de fort transition et élection yaovi rodrig jozo également écrit il n'y a pas d'approche on n'a pas d'opposition au togo ils sont des partis pilotes du pouvoir ce sont des loups revêtus de peau d'agneau que pensez vous de ces non quand moi j'écoute les compatriotes dire qu'il n'y a pas d'opposition au togo et autres là ça c'est une résignation et c'est très facile de le dire il ya une opposition au togo et quand tu n'es pas d'accord avec ce que le pouvoir est en train de faire la façon de nous diriger tu deviens une opposition mais j'ai l'impression que nos compatriotes pensent que c'est nos leaders qui sont des opposants et ils ne le sont pas et c'est à chaque temps on assimile tout alors au leader pour dix et c'est eux alors que nous avons notre voix en tant que c'est ce qu'on leur a fait croire pendant oui il faut qu'on corrige cela moi qui vous parle ici je suis un opposant et je suis pas d'accord avec la façon dont on me dirige donc il ya une opposition au togo et lui-même ce qu'il est en train d'écrire il a déjà le proposé un opposant au régime en place et c'est normal mais dire qu'il n'y a pas une opposition mais c'est trop facile et c'est ça qui fait que nous nous retrouvons chaque jour parce que nous pensons que c'est eux et c'est pas nous c'est eux c'est pas nous alors que c'est faux nous devons être au front nous devons être présent au coeur du débat en tant que citoyens en tant que population pour pouvoir corriger mais laisser notre destin dans les mains de quelqu'un pour dire c'est lui l'opposant c'est lui ceci ceci c'est ça qui nous conduit à ces dérives pascal sur la page facebook de nana fm écrit qu'il n'a rien à faire il faut simplement jeter l'éponge pour économiser de l'argent de l'énergie éviter le stress les accidents vasculaires cérébraux pour lui c'est plié ça aussi c'est trop facile c'est trop facile dans la mesure où les indicateurs dans la mesure où la lutte appartient à ceux qui se luttent ou ceux qui se battent l'avenir plutôt appartient à ceux qui se battent et n'allons pas dire que ça ne va pas donc il faut rester il faut croiser les bras il faut une résignation c'est ce que le pouvoir attend de nous il faut une résignation nous nous taisons comme des moutons et il continue mais le bon sens que je voudrais dire à mon compatriote est que nous ne devons pas rester les bras croisés même s'il nous reste un seul souffle il faut qu'on se batte jusqu'au dernier souffle c'est ça un être humain alors lui c'est aujourd'hui elle également le parti qui détient le statut de chef de file de l'opposition certains de ses responsables ont estimé ont déclaré avoir entamé des démarches à l'endroit d'un certain nombre d'acteurs est ce que le car a été approché savez-vous s'il ya des discussions en cours ou pas non moi je suis au bureau national et nous n'avons pas pour le moment connaissance de des contacts de l'ufc alors quel serait votre mot pour clore ce débat non je voudrais d'abord vous remercier remercier les auditeurs auditrices qui nous ont écouté et qui ont eu la chance aussi de nous poser des questions d'éclaircissement et d'autres qui ont fait des propositions constructives et je voudrais aussi dire ici et maintenant que nous sommes à un tournage décisif une situation marécageuse et il fallait que chaque état-major des partis de l'opposition qui aspire réellement au changement pense autrement et faire autrement cette fois ci puisque nous pour que nous puissions arriver à l'autre rive du fleuve tant que tu as souhaité par les togolais c'est à dire arriver à l'alternance voilà merci comme l'invite condor d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la jeunesse du car chargé de la communication pardon du parti ce débat ainsi s'achève merci à vos auditeurs de l'avoir suivi antoine tété homénie était à la mise en ronde je m'appelle antoine afin nous dans quelques instants les avis et communiquer nous vous donnons rendez vous demain matin des sept heures